Pourquoi on est contre la rue David Bowie ? La rue David Bowie était inaugurée en grande pompe. Eh bien nous, on se dit que ce n'est pas possible. Une rue David Bowie ne peut pas mener un centre commercial, un parking sordide. Non, David Bowie mérite mieux. Donc à FN Paris et aussi avec tous nos amis, on aime Bowie, on aime Paris, on aime la nature, les oiseaux, l'air pur. Mais par contre, on n'aime pas le béton. Surtout les grands projets nuisibles, inutiles et stupides comme ici à Austerlitz. Je suis habitante du quartier et mère de deux enfants. Et je suis contente d'être ici devant cette plaque renommée rue des bétonneurs d'Austerlitz. Car ce qui se cache derrière la rue David Bowie ici, c'est un chantier d'un mur qui va s'élever. Un mur de 300 mètres de long qui va conduire à la mort de nos petits commerces. Parce qu'il y aura un centre commercial grand comme 5 hypermarchés. Ce sera aussi l'occasion d'une plus grande pollution de l'air dans le quartier avec 900 places de parking. Donc un trafic qui va venir en conséquence. Un saccage du paysage parisien. Et bien entendu un îlot de chaleur. Ce qu'on veut à la place. On s'est dit au collectif Austerlitz que David mérite un jardin. Et ce jardin, je vous invite à le créer avec nous. Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer ce jardin qui serait là à nos pieds. Où couleraient la bière, où il ressurgit des profondeurs et de ses égouts. Elle a été enfermée. Imaginez ces fleurs, ces habitations pour les soignants de l'hôpital d'à côté. Cette grande zone humide qu'on aurait pu faire à la place du grand réservoir d'orage prévu à côté du méga projet. Et puis les enfants qui courent, les oiseaux, les papillons. Plein de rêves, c'est très beau, plein de poésie. C'est le monde que nous voulons ici et maintenant. Et pour demain aussi avec les amis. Le jardin David Bowie est ouvert à la population de Paris. Il y a la FD, le BTP, les promoteurs et les banques. Il y a la mairie, les ministères et les conseillers. Dans cette affaire, il n'y a que des goliates. L'argent public, en vrai, c'est pas leur fric. Nous voulons la santé, de la sobriété, de la biodiversité.